Bonjour à tous, je suis Murielle Delmotte, je suis formatrice et consultante chez Syncare depuis un peu plus d'un an et je vais vous présenter comment, avec un petit peu de magie, nous avons pu former 2400 personnes à R. Alors pour ça, je vous propose de vous raconter une petite histoire, j'espère qu'elle vous plaira, peut-être qu'elle vous rappellera quelques souvenirs. Il était une fois, une équipe de professeurs de magie, tous motivés, très souriants comme vous pouvez le voir, et bien déterminés à transmettre un langage doté de super pouvoirs. Ils avaient pour mission de parcourir tout le royaume pour transmettre leurs connaissances. Leurs pouvoirs, bien que magiques, étaient cependant limités à ce qu'ils emportaient avec eux, quelques potions magiques, quelques vieux grimoires. De plus, ils travaillaient de manière indépendante, séparés des uns des autres. Ils devaient donc attendre le retour de chaque formation pour partager leur expérience, leur retour et donc faire évoluer la formation. Ils avaient avec eux des supports remplis de sortilèges. De bons vieux grimoires fantastiques, écrits au format PowerPoint, sur lesquels ils avaient passé des heures à travailler. L'objectif étant qu'ils soient parfaits. Ces grimoires étaient remplis d'images, de potions magiques, de sortilèges et de quelques créatures légendaires. Mais le monde de la magie évolue rapidement, constamment. De nouveaux sortilèges étaient créés, de nouvelles potions magiques étaient développées et quelques créatures apparaissaient, comme Foussen. Cela devenait très compliqué pour eux de mettre à jour ces supports dans un délai acceptable. Cela demandait de corriger les erreurs, rafraîchir les informations obsolètes et donc présenter ces nouvelles créatures. Ce qui les amenait régulièrement à des situations ensorcellantes, où ils devaient improviser, réexpliquer certains sortilèges sur le vif. Bien que persévérant, il était de plus en plus difficile de mettre à jour ces grimoires, c'est pourquoi ils décidèrent de partir à la recherche d'une solution magique. doté, armé de boussole et de parchemin, il s'aventura dans une... il débuta une aventure extraordinaire. Ils se mirent en quête d'une licorne, une créature mythique, dotée de... connu pour sa sagesse et sa capacité à résoudre les problèmes les plus complexes. Ils imaginèrent une solution qui permettrait de maintenir le flot du savoir à jour, de détecter les évolutions dans le monde de la magie, de faciliter la mise à jour de ces vieux grimoires, tout en diminuant le fardeau mental de nos professeurs. Ils arrivèrent dans une forêt après quelques jours de recherche et y découvrirent une licorne majestueuse. Doucement, ils s'en approchèrent et ils apprirent à la chevaucher. Cette licorne en formation permettait de rassembler et d'harmoniser l'ensemble de leurs connaissances, d'autant plus dans un... un format beaucoup plus simple à mettre à jour. Cette créature leur permettait de plus de tisser des enchantements envoûtants sur mesure. Cette licorne leur permettait de canaliser les énergies pour solliciter les forces de l'évolution et de la transformation. Cette licorne leur donnait la capacité d'invoquer des incantations d'ouverture de modifications. Elle n'était pas seule à travailler. Elle était épaulée par un petit elfe nommé Slagboat. Ainsi, les professeurs purent sereinement se préparer aux évolutions dans le monde de la magie. Ils reprirent leur noble mission, soutenue par la potion de mise à jour en continu de cette créature légendaire. Cependant, il fallait prendre aussi en compte l'infrastructure de leurs apprentis magiciens. En effet, ils se rendirent vite compte que cette licorne n'était pas la seule solution à leur problème. Les postes informatiques des apprenants étaient régulièrement, fréquemment ensorcelés par des pannes, des conflits d'enchantement ou subissaient un manque regrettable de certaines incantations essentielles. Cela demandait une préparation minutieuse dans laquelle cela nécessitait des échanges nombreux et parfois complexes avec les elfes techniques locaux. Ils imaginèrent un monde merveilleux où chaque apprenant serait béni d'une installation enchantée identique. Ce monde merveilleux permettrait, qui plus est, de diffuser tout le matériel de formation, les grimoires et bien d'autres choses. Ils utilisèrent la magie pour concevoir des environnements clés en main, puissants et dotés de toutes les fonctionnalités nécessaires pour chaque apprenant. Cette plateforme web permettait de faire naître des échanges envoûtants entre les apprenants et les professeurs de magie. Par la force des choses, il fallut se mettre à la magie à distance. Tel un sortilège inattendu, le Covid débarqua. Les professeurs de magie décidèrent d'utiliser les outils de visioconférence pour continuer à dispenser leur formation avec succès. Cela ouvrait des possibilités féeriques non exploitées. Notamment l'utilisation de salles séparées, telles des dimensions parallèles. Il était possible de répartir les apprenants dans des salles séparées. Cela permettait aussi d'étendre le temps, la magie du temps. Nous sommes passés de formation qui était condensée sur 2-3 jours à des formations sur plusieurs semaines. Ce qui permettait de créer de plus en plus d'étapes captivantes dans les formations. Sans oublier tous les bienfaits pour notre sainte planète. Aujourd'hui, tel ce cercle de magiciens opère dans un esprit serein, bienveillant, attentif aux besoins de chacun. Comme par enchantement, chaque professeur a la capacité d'initier une formation, de modifier le support et de faire remonter toute difficulté rencontrée en formation. Ainsi, ils vécurent en gardant leur âme d'enfant et firent beaucoup de rue. Je vais laisser un peu l'histoire maintenant de côté et je vais vous parler de manière un peu plus concrète en quelques chiffres. En termes d'amélioration, Unicorn, c'est notre projet qui contient l'ensemble de nos supports de cours. Comme je vous l'ai expliqué, chaque formateur a la possibilité d'ouvrir des issues pour faire des demandes de modifications. Ça peut être une demande de typos, comme ça peut être une refonte totale d'un TD, par exemple. Et on voit que notre processus permet de plus en plus facilement d'ouvrir ces issues. Vous voyez qu'on est passé en 2021 de 280 à 380 en 2022. Et a priori, je pense qu'en 2023, on est encore sur une bonne lancée. Mais ce qui nous intéresse surtout au regard de ces issues, c'est ce qu'on appelle le lead time. Le lead time, c'est le temps écoulé entre le moment où une demande de modification a été faite et le moment où elle a été livrée, où elle a été traitée. Et on voit qu'entre 2021 et 2023, on a particulièrement réduit ce temps de traitement. Et je pense que là, j'ai fait le graphique il y a déjà quelques semaines. Et aujourd'hui, on arrive quasiment à des issues qui sont traités en l'espace d'une semaine. Donc, on atteint vraiment un niveau assez... Enfin, on en est très content. Comme je vous disais, les sessions de formation, le passage en distanciel nous a permis de redécouper nos formations. Donc, on était sur 2-3 jours. On est passé sur des sessions de demi-journée étendues sur plusieurs semaines. Ça permet de faire autant de rappels qu'il y a de sessions. Et ça permet aussi aux apprenants de prendre le temps d'assimiler toutes les notions apprises en formation. En termes de nombre d'apprenants, on est relativement stable depuis 2-3 ans. On est sur les 12 derniers mois à environ 250 apprenants pour un total de 1 200 heures de formation. Ce qui représente à peu près 7 000 heures stagiaires. Les heures stagiaires, c'est... On a 5 apprenants pendant 10 heures. Eh bien, ça fait 50 heures stagiaires. Et ainsi de suite. Alors, quelques chiffres qui peuvent paraître plus surprenants. On a augmenté le nombre d'incidents déclarés. Alors, quand on parle d'incidents, on laisse de côté toutes les demandes de modifications de support. On est vraiment sur des incidents liés à la formation. On est passé d'une vingtaine d'incidents par an à une vingtaine d'incidents par semaine. Alors là, ça peut faire peur. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du tout le même type d'incidents. Le temps qu'on gagne maintenant avec tout notre processus, eh bien, c'est du temps qu'on peut se permettre de prendre pour ouvrir des incidents qu'on ne considérait pas avant. Comme par exemple, un apprenant qui arrive 10 minutes en retard ou un apprenant qui a perdu ses codes d'accès à bac à code ou quoi que ce soit. Pour finir, je vais vous parler de la satisfaction. Donc, l'indicateur pour mesurer la satisfaction, c'est le NPS, le Net Promoter Score. Pour faire court, c'est un indicateur qui est calculé sur la base des notes données par les apprenants en fin de formation en termes de recommandations. Donc, c'est une note qui va de moins 10 à 10. Donc là, on voit une légère baisse, mais ça a relativisé par rapport à l'échelle. D'autant plus qu'il y a quand même une rupture assez forte pour faire admettre le distanciel dans les formations. Et le dernier indicateur qu'on regarde, c'est le nombre de jours depuis la non-recommandation. Alors, ce qu'on appelle une non-recommandation, c'est un apprenant qui aurait mis une note de 6 ou moins à la fin de la formation. Et ça, c'est vraiment un indicateur qu'on regarde de près pour toujours, dans l'objectif de continuer à s'améliorer. Vous voyez que là, on est sur un nombre de jours qui est à peu près de 20, ce qui est assez peu. Mais si on regarde typiquement cet apprenant, on va aller fouiller les raisons pour lesquelles il y a eu cette note. Donc, plutôt dans les commentaires libres liés à la formation. Typiquement, pour cet apprenant, les commentaires n'étaient pas réellement négatifs. Donc, on n'a pas pu en apprendre grand-chose. En conclusion, je dirais que le développement opérationnel nous a permis de faire mieux et plus vite. Mieux parce qu'on a vraiment amélioré la qualité de nos formations. Et plus vite, puisque maintenant, on n'est plus obligé d'attendre pendant des mois pour faire évoluer nos supports de formation. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Muriel, pour cette présentation. Donc, pour le reste, vous pouvez poser vos questions sur les slido. C'est le même lien qu'avant. Assurez-vous que vous êtes sur l'AMFI 3. Je vais commencer avec la première question. L'apprenant qui a travaillé avec BakaCode est-il capable d'installer et paramétrer R lui-même sur son PC ? L'apprenant. L'apprenant qui a utilisé votre plateforme BakaCode. Est-ce qu'ensuite, il est capable d'installer et configurer R sur sa machine ? Alors, dans la formation, on présente, malgré le fait qu'ils arrivent dans une infrastructure qui est déjà entièrement préparée, on leur explique comment installer R, RStudio. On leur montre les démarches tout de même. Mais au moins, on évite tous les problèmes de « je n'ai pas le bon package », « je n'ai pas RStudio d'installer » et où on passe déjà des heures à corriger ça avant de commencer réellement la formation. Donc, combien existent-il de chapitres de cours différents ? Comment sont-ils agencés les uns avec les autres pour créer le support complet de formation ? Alors, tout ça, ça se passe dans Unicorn. Dans Unicorn, on a une partie avec des cours. Dans les cours, on a des modules. Dans les modules, on a plein de sous-sections. Et en fait, par exemple, on va avoir un module spécifique pour la carteau. Et quand je dis qu'on peut faire des supports à façon, eh bien, on peut se dire que demain, on a besoin d'une formation avec telle une recette, un petit peu de carteau, un petit peu de D-Player, un petit peu de je ne sais quoi. Et du coup, c'est l'autre package formation qui va permettre d'agencer tout ça et de créer ce support spécifique demandé. Merci beaucoup, Muriel. Moi, je vais profiter qu'il te reste deux minutes pour poser une question de mon côté. Comment ça se passe, la gouvernance des différents formateurs ? Est-ce que vous gérez, vous êtes prioritaire, par exemple, de certaines formations, de certains modules ? Alors, chaque formateur a la possibilité de faire une demande sur n'importe quel module et chaque formateur a la possibilité de traiter une échoue. Après, il y a certains formateurs qui vont avoir un attrait un peu plus spécifique sur Shiny, sur de la carteau. Et en termes de formation, eh bien, on a un formateur qui est, entre guillemets, le référent pour une formation. Mais à tout moment, il peut être secondé par quelqu'un de l'équipe si jamais il est absent, s'il est malade ou quoi que ce soit. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation et tes réponses. Applaudissements ...